Bonjour, je suis Bernard Flassolière, ingénieur géomètre topographe et vice-président de l'Association francophone de topographie, rédacteur en chef de la revue professionnelle XYZ. Après avoir entendu le contexte historique, puis la présentation de Jean-Baptiste Joseph Delambre et de Pierre-François André Méchin, je vais vous présenter ici le récit de l'expédition de Dunkerque à Barcelone. C'est le 25 juin 1792 que deux astronomes, Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchin de l'Académie des sciences, quittent Paris. Ils sont chargés par l'Assemblée nationale française de mesurer la longueur du méridien entre Dunkerque et Barcelone afin d'établir un étalon universel de mesures. Nous allons vous montrer ce qu'ils ont vécu et quelles ont été leurs aventures, puis ce qu'ils sont devenus ensuite. Quels programmes ont-ils suivis ? Déjà, on parle souvent uniquement de Delambre et de Méchin, alors qu'ils étaient accompagnés d'aides d'observateurs-calculateurs, mais aussi d'au moins un technicien pour les aspects logistiques et reconnaissance des constructions des signaux. L'histoire a retenu Delambre avec ses aides Bélé et Lalande, mais aussi Méchin, accompagnés de Tronchelot et d'Estéveni. De nombreux guides, porteurs, devaient également être embauchés localement pour faciliter les accès dans les zones montagneuses. Delambre et ses aides mesureront une chaîne de triangle de Paris à Dunkerque, puis de Paris à Rodez, ainsi que la latitude de Dunkerque. Il s'agit d'un parcours déjà connu par la Méridienne de Paris, déjà observé par les Cassinies, entre 1683 et 1718, mais aussi vers 1739, sous Louis XIV et Louis XV. Méchin et ses compagnons, eux, mesureront une chaîne de Barcelone à Rodez, mais aussi la latitude de Barcelone, dans une zone peu connue par les Français et barrée par les Pyrénées. Les bases de Melun et de Perpignan seront mesurées ultérieurement. Comme nous le verrons dans la présentation de Françoise Duquenne, des latitudes supplémentaires nécessaires au calcul de la courbure du méridien, ainsi que des azimuts répartis le long de la chaîne de triangle ont également été observées. Les opérations au nord Les opérations de l'équipe de Delambre au nord de Paris ont été marquées par une grande défiance des gardes nationaux et des autorités locales. Toute reconnaissance et mesure depuis les clochers vers les cibles de drablanc, la couleur de la royauté étaient suspectes. L'équipe est arrêtée plusieurs fois dans ces mesures, dont en décembre 1793, suspectée de manque de vertu républicaine et d'aversion pour le pouvoir royal. De l'ambre et l'équipe se rapatrient vers Paris, se cachent, on est en pleine terreur révolutionnaire, où Lavoisier, savant et chimiste, fut guillotiné. Après avoir terminé enfin la liaison Paris-Dunkerque, c'est contre le Beffroi, De l'ambre mesure de 1795 à 1797, la méridienne jusqu'à Orléans et Bourges, puis vers Évaux, en Creuse, Hérodez, son but méridional. La traversée de la Corrèze fut le témoin de heurts et de problèmes avec la population locale. Les signaux géodésiques abattus et brûlés, l'équipe était accusée de provoquer la sécheresse. Pour le sud, l'équipe de Méchain pénètre au sud des Pyrénées et doit travailler avec les autorités espagnoles. Les mesures avancent depuis Barcelone, lorsque, le 7 mars 1793, la guerre éclate entre la France et l'Espagne. En avril, comble de malchance, Michin a un grave accident. Le bras droit désarticulé, l'épaule fracassée et les côtes brisées. Il tombe dans le coma. Il se remet lentement, mais restera handicapé du bras droit. En novembre 1793, il est toujours bloqué à Barcelone. Et le fort de Montjuic, où la mesure de la latitude doit être vérifiée, est inaccessible. Voir exposé la Françoise Ducaine, pote de pouvoir rentrer en France. L'équipe séjourne ensuite à Libourne, puis Gênes, en Italie, et ne reprend ses mesures depuis Port-Vendres qu'en 1795. Doutant de lui-même et de ses mesures, il n'y rejoint Carcassonne qu'en octobre 1798 par Delambre, puis il rejoigne Paris en novembre. Si les problèmes liés à la période révolutionnaire et à celles des guerres contre les autres puissances européennes ont perturbé les mesures, n'oublions pas ceux des opérations topographiques pures. La manipulation du cercle répétiteur de Borda était longue et fastidieuse. les accès des points étaient compliqués et délicats, les clochers sommets de montagne qu'il fallait répéter de nombreuses fois jusqu'à la visibilité parfaite. En effet, il était effectué pour chaque série 20 répétitions pour les mesures angulaires et pour 115 triangles au total, voire exposés de François Zavenier. Si Delambre a souffert pour observer les triangles en Sologne, zone plate et en manque de visibilité, Méchain, lui, a dû surmonter le passage des Pyrénées avec des accès difficiles et des sommets escarpés. Méchain raconte la station du pic de Bugarach, le point culminant du massif des Corbières, où le sommet offrait juste la place pour une tente et le cercle répétiteur. En 1798, de Delambre mesure la base Melun-Guiessin du 24 avril au 3 juin, puis achève les travaux entrepris par Méchain sur la base Perpignan-Sals du 28 juillet au 17 septembre. Ces deux bases mesurent plus de 11 kilomètres chacune. Le 14 novembre 1798, les deux astronomes rejoignent Paris, tout leur relevé enfin terminé. Donc Delambre est nommé en 1800 président du bureau des longitudes et devient en 1801 secrétaire de l'Académie des sciences. En 1803, il contracte une grave fièvre rhumatismale, mais il continue de travailler. A la mort de son ami Méchain, Delambre lui succède à la direction de l'Observatoire de Paris. En 1807, il est nommé président de la section d'astronomie au Collège de France en emplacement de l'Allende. En 1809, il reçoit un prix pour ses travaux sur la Méridienne. Élevé au titre de comte de l'Empire et chevalier puis officier de la Légion d'honneur en 1821, bien qu'ayant reçu les plus grands honneurs, il ne les a jamais cherchés et a su rester sa vie durant un homme d'une grande modestie et il décède à Paris le 19 août 1822. Méchain est promu directeur de l'Observatoire où il remplace de l'Allende. Il y découvre sa dernière comète le 26 décembre 1799. Mais il n'a qu'une obsession, celle de revenir en Espagne où il souhaite poursuivre sa mesure du Méridien jusqu'au Baléar et sûrement aussi clarifier l'écart de latitude sur Barcelone. Il quitte Paris le 26 avril 1803 accompagné entre autres de son fils Augustin. Il se remet à la mesure des triangles. Atteint par la fièvre jaune, certaines sources disent la malaria et Mme Méchain parle de fièvre tierce, il meurt au travail le 20 septembre 1804 à Castellon de la Plana. Je termine par l'ouvrage La base du système métrique décimal ou la mesure de l'arc du Méridien rédigé par Delambre et édité en 1807 qui rassemble les observations et les calculs de la Méridienne. Cet ouvrage est disponible sur le site internet de la Bibliothèque nationale de France cherchez gallica.bnf.fr de la Méridienne de la Méridienne de la Méridienne d'un de la Méridienne de la Méridienne de la Méridienne de la Méridienne